Musique Bonsoir chers amis, nous sommes le 22 mai 2024, vous êtes sur Paix et Guerre, je suis heureuse de vous retrouver, numéro 19, 19ème édition. Alors, aujourd'hui on a beaucoup de sujets importants à traiter, 5 et 100, enfin j'en ai choisi 5, comme d'habitude, je suis obligée de faire des choix. Un qui traitera de l'Iran et du drame qui vient de se produire, un qui traitera de la tentative d'assassinat sur le Premier ministre hongrois, un qui traitera du resserrement très conséquent du partenariat russo-chinois, un autre sur la demande de mandat d'arrestation du procureur général de la Cour pénale internationale à l'encontre de responsables du Hamas et israéliens. Et enfin, un tout petit point sur l'Ukraine, mais vraiment tout petit. Mais je voudrais commencer par vous faire, par profiter du fait que je suis avec vous tous, pour vous faire une demande, une sorte d'annonce, enfin de demande, de demande. En fait, je voudrais vous demander si certains d'entre vous connaissent ou peuvent connaître quelqu'un qui aimerait travailler pour le développement de Paix et Guerre avec moi, un stagiaire en fait, un stagiaire jeune, polyvalent, qui soit capable, si vous voulez, de filmer, de monter, de mettre en ligne, de faire éventuellement de la modération de commentaires si on fait des émissions live et de faire la promotion de Paix et Guerre sur les réseaux sociaux, de développer les contenus avec moi parce que j'ai un certain nombre de projets, notamment des débats et des débats à partir du début de l'automne. Voilà, il y a pas mal de choses que j'ai en tête. Il y a aussi la question des traductions. Bref, si vous connaissez quelqu'un que cela pourrait intéresser, un jeune homme ou une jeune femme, de venir travailler, donc ce sera partiellement ici, partiellement à distance, parce que tout n'a pas besoin de se faire ici tout le temps, bien sûr, n'hésitez pas à m'écrire un petit mot dans les commentaires ou par mail. Ça m'aiderait beaucoup. Voilà, quelqu'un qui a fait idéalement peut-être une école un peu spécialisée dans ce genre de choses ou alors qui s'y connaît particulièrement bien. Voilà, c'est aussi un problème de génération. Donc, je reviens à notre programme chargé et je commence par mon premier point. La mort, le 19 mai, dans le crash d'un hélicoptère du président iranien Raïssi, mais aussi du ministre des Affaires étrangères iranien, Amir Abdelhaian, d'un ayatollah qui est l'ayatollah Al-Yachem, qui est l'imam de Tabriz, qui était l'imam de Tabriz, mais qui était aussi, je crois, assez proche du guide suprême, et du gouverneur d'Azerbaïdjan oriental, Malik Ramati, plus, bien sûr, l'équipage de l'hélicoptère, qui est décédé aussi. Donc, c'est un coup de tonnerre pour la République islamique, quoi qu'on en dise, même si la relève a été assurée, est assurée par le vice-président qui va avoir à charge d'organiser dans les 50 jours des élections présidentielles. Et il y a déjà un nouveau ministre des Affaires étrangères, d'ailleurs, qui a été nommé. Donc, il y a une continuité, naturellement, qui est mise en place, qui a été annoncée par le guide suprême, mais enfin, quand même, ce n'est pas rien ce qui vient de se passer. Et je voudrais revenir un peu sur les circonstances, le contexte, les hypothèses de ce drame. Alors, tous ces, enfin, ces quatre grands officiels étaient dans cet hélicoptère, de retour d'une inauguration qui avait eu lieu avec le président Aliyev à la frontière irano-azerbaïdjanaise, inauguration d'un barrage, en fait, d'un grand barrage frontalier. Bon, il faisait un temps épouvantable, beaucoup de brouillard, de pluie, de neige même, et c'est une zone très montagneuse. Mais il y avait trois hélicoptères, en fait, dans ce convoi, et les deux autres sont arrivés à bon port. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Alors, après, le contexte, avant de revenir sur les circonstances très pratiques, très concrètes de l'accident, le contexte, c'est quand même un contexte dans lequel il y avait une reprise importante des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, à Oman, pour parler discret, concernant, en fait, l'escalade au Moyen-Orient, comment faire pour éviter que la situation s'embrase totalement. Et quand même, c'est pour parler, preuve d'un grand pragmatisme des deux parties, avait lieu un mois à peu près, enfin, on reprit un mois après la riposte iranienne du 13 avril, dont je vous ai parlé dans une précédente émission, qui était elle-même, donc, une riposte à l'attaque israélienne sur la destruction, en fait, du consulat iranien à Damas, du 1er avril. Donc, ça, c'est le contexte qui touche l'Iran. Après, je reviendrai dans un autre point, dans ce qui s'est passé aussi en Europe, avec la tentative d'assassinat sur le premier ministre slovaque, Robert Ficcio, un des rares lucides, à mon avis, sur la guerre en Ukraine, et très courageux parmi les dirigeants européens. Tout ça pour dire qu'il y a, évidemment, depuis quelques jours, tout un tas de scénarios qui sont envisagés, d'accusations, de complotisme, enfin, voilà, ça part un peu dans tous les sens. On a naturellement commencé par dire, notamment du côté israélien, sur certains médias, que c'était le guide suprême qui avait en fait l'intention de placer son fils pour sa succession ou à la présidence, et que donc Raïssi le gênait. On a dit que ça pouvait être les gardiens de la Révolution, qui eux-mêmes étaient en bisbille avec le président. Rien n'est impossible, bien sûr, et je n'en sais rien, et je n'ai pas les sources secrètes, ni de première, ni de seconde main, pour dire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je ne sais pas si, je ne pense pas que je le dirais, mais enfin, ce n'est pas le cas de toute façon. Donc, ce qui me semble assez sûr, c'est que si jamais ce drame était en fait un assassinat, c'est-à-dire une action agressive pour éliminer ces officiels iraniens, le président, je ne pense pas que l'Iran, en fait, le révélerait, ou l'admettrait, si vous voulez, parce que ce serait admettre une immense vulnérabilité, évidemment, que de dire qu'il a été possible, après déjà tous les assassinats qui ont eu lieu, certains en Iran, mais certains ailleurs, d'officiels iraniens, et notamment des gardiens de la Révolution, ce serait un aveu de vulnérabilité considérable et tout à fait contre-productif. Donc, voilà. Bon, on peut aussi penser que ce n'est pas forcément ni les États-Unis, ni, je ne pense pas du tout, ni même Israël, qui est allé jusque-là, ni les coups d'un mondialisme en panique qui n'hésite plus devant rien pour enrayer sa chute. Moi, j'ai tendance à penser que c'est probablement un accident. L'enquête est en cours, mais enfin, il y a quand même quelques questions qui se posent. D'abord, bon, quand on a des officiels de très haut rang, on évite de les faire voyager tous ensemble dans le même hélico. C'est quand même la base, en fait, des standards de sécurité, surtout dans un contexte où il y a eu beaucoup d'assassinats et de tentatives d'assassinats d'officiels iraniens depuis quelques années, à vrai dire. Mais, voilà, il se trouve que malgré tout, eh bien, ils étaient bien là, tous les quatre, que j'ai nommés tout à l'heure, dans cet hélicoptère. Ensuite, cet hélicoptère était un très vieil hélicoptère qui a plus de 40 ans et qui est un hélicoptère, tenez-vous bien, américain. Les autres n'étaient pas aussi vieux. Alors, il était peut-être en bon étage, je n'en sais rien, mais enfin, quand même, c'est assez étonnant qu'on s'en soit remis à ce type d'appareil, surtout qu'il y a eu des deals militaires, notamment avec la Russie, pour l'achat d'hélicoptères d'attaque russes, et qu'il y a aussi des hélicoptères civils russes qui auraient pu, pour ce genre de propos, être acquis. qui, en tout cas, voilà, ça n'a malheureusement pas été le cas. Troisième point important, c'est qu'il n'y a pas eu de signal, si vous voulez, donné aux Iraniens depuis le site du crash. Alors, on a dit au tout départ, je crois que c'est le vice-président iranien qui avait dit qu'il avait eu un contact avec quelqu'un parmi les passagers, mais c'était peut-être pour apaiser la population, c'était peut-être pour attendre, c'était peut-être pour gagner du temps, pour ménager un peu le choc dans la population. Quoi qu'il en soit, c'est quand même, on n'a pas eu, manifestement, il n'y a pas eu de signal du fameux transpondeur, vous savez, que tous les appareils ont, qui permet de localiser quand même l'appareil. Alors, soit il était fermé, soit il n'existait plus parce que l'appareil était en si mauvais état que ça ne marchait plus. On ne sait pas, mais c'est quand même embêtant. Le quatrième point, c'est que en fait, l'Iran a demandé et obtenu l'assistance des Turcs et notamment des drones turcs et notamment avec de la vision nocturne pour repérer le site du crash parce que c'était un endroit extrêmement compliqué d'accès. Alors, il se dit en fait que c'est finalement les Iraniens qui ont réussi à le repérer, mais c'est quand même embêtant que l'Iran ait besoin de la Turquie pour faire ce genre de choses parce que ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas d'appareil ou de dispositif de vision nocturne up-to-date iranien susceptible de faire ce type de travail. Et puis enfin, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Alors, ça ne veut pas dire que peut-être tout le monde était-il mort dès le début, mais ça a quand même pris près de 12 heures à peu près pour les équipes de secours pour arriver vraiment jusqu'au site, l'ensemble du process. Alors, c'est vrai que c'était une zone montagneuse, c'était une zone forestière, c'était une zone pleine de brouillard et, voilà, très difficilement repérable. Mais c'est quand même aussi inquiétant parce que ça veut dire que le contrôle du territoire n'est de fait pas forcément possible et en tout cas simple et qu'on comprend d'autant plus pourquoi il y a encore un certain nombre de gens, enfin de terroristes, de petits groupuscules terroristes qui peuvent opérer à partir de l'intérieur du pays. Donc, tout ça est très... L'enquête est en cours, donc, voilà, il n'y a rien de plus à dire à ce stade. Il faut noter qu'un certain nombre de pays, non des moindres, ont déclaré un jour de deuil national. Je citerai l'Inde, le Tadjikistan, l'Irak, bien sûr, la Syrie, le Pakistan, la Turquie. Donc, les élections auront lieu d'ici moins de deux mois. À mon avis, enfin, je sais bien que tous les partisans d'un changement de régime à Téhéran, tous ceux qui sont dans l'opposition à des degrés divers, espèrent que cela va changer complètement la situation, etc. Moi, je ne le crois pas. Je pense que la solidité du régime est importante et que même le soutien populaire au régime n'est pas celui qu'on veut croire en Occident, c'est-à-dire extrêmement maigre. Voilà, je pense qu'il faut arrêter de prendre ses désirs pour des réalités quand on veut le régime change en Iran. Et en tout cas, c'est comme ça, l'État est ce qu'il est, le régime est ce qu'il est. D'ailleurs, les réactions au niveau diplomatique mondial ont été quand même normales, y compris pour les États-Unis qui ont transmis leur connolléance, la France aussi, enfin, voilà, c'est le décès d'un président en exercice. Donc, quelles que soient les positions politiques des uns et des autres, les volontés politiques des uns et des autres, il y a quand même un minimum de décence et de façon de faire. Il y a eu une minute de silence au Conseil de sécurité des Nations Unies et même des condoléances de Charles Michel au nom de l'Europe. Moi, ça me semble la moindre des choses. On me dira que, bien sûr que non, que ce régime est criminel, etc. Ce qui est assez délirant, c'est qu'on a eu effectivement, dans le même temps, comme complètement décalé, une indécence assez rare, je trouve, des réactions sur les chaînes de télé et de radio que j'ai écoutées, ne serait-ce que ce matin, françaises. Totale absence de scrupules dans les réactions des grands médias qui montrent, par exemple, des images, alors aujourd'hui, là, une foule immense d'à peu près 500 000 personnes à tabrise qui ont accompagné le cortège funéraire du président en disant comment les Iraniens célèbrent la mort du président, enfin, vous voyez, ce genre de choses absolument ahurissantes. Comment peut-on faire ce genre de commentaires ? Comment il est possible d'être aussi ensauvagé, en fait, dans la présentation de l'actualité internationale ? Il y a une polarisation vraiment grandissante, il y a une totale ignorance et incompétence des médias qui sont encore plus radicaux que leurs gouvernants et tout ça est très dommageable pour la paix, pour l'apaisement, pour une vision du monde à peu près normale où on ne peut pas, sauf si on est un militant, bien sûr, pro-opposition en Iran, mais ce n'est quand même pas le cas des grands médias d'État et même hors de l'État en France, mais il y a une baisse, si vous voulez, il y a une baisse assez tragique et claire du niveau de compréhension en fait des choses et alors, je ne parle même pas du niveau de responsabilité des médias. Je pense que si demain, le président Zelensky, ukrainien, venait à périr dans un accident d'avion, les pays du filtre collectif présenteraient leurs condoléances de la même manière, même s'il n'est plus président officiellement depuis hier, depuis le 21. Ça se fait, quoi. C'est juste, il y a des formes qui sont importantes dans la vie internationale. Il y a certains codes de décence minimaux sur lesquels on ne peut pas s'asseoir parce que non seulement ça n'apporte rien, mais ça dégrade un niveau de dialogue qui est déjà extrêmement bas entre les diverses parties du monde. On ne peut pas juste avoir des opinions, des haines, des élans, être en roue libre, complète, et n'avoir plus de relation ni avec la vérité des situations, ni avec la contextualisation nécessaire de toutes les situations. Si on veut vraiment, si on prétend vraiment informer nos concitoyens, il y a quand même beaucoup, beaucoup de boulot à faire. Bon, ça c'est mon avis critique, c'est comme ça, je le donne, je le livre ici. Deuxième point, Robert Fico, Fico, comme on dit, plutôt, donc, premier ministre slovaque, connu pour ses positions extrêmement controversées et polémiques par rapport au gros des pays européens, notamment sur l'Ukraine, notamment sur la paix, notamment sur les livraisons d'armes, notamment, voilà, sur la manière de comprendre ce qui est en train de se passer en Ukraine, qui donc était gênant, est gênant, était gênant pour la belle unanimité de façade de l'Union européenne que l'on veut présenter sur le conflit ukrainien, eh bien, il s'est pris cinq balles, voilà, il est clair quand on voit les images que son dispositif de sécurité était quand même extrêmement faible, puisqu'on voit ses gardes du corps qui le laissent s'approcher comme ça des barrières, c'est, bon, voilà, mais c'est facile à dire après. Alors, on a parlé très vite, on a trop, bien sûr, l'assaillant était là, donc on l'a attrapé, on a dit que c'était un loup solitaire, un anti-fizzo primitif qui s'était monté la tête sur les réseaux, etc., et qui avait considéré qu'il devait mettre fin à cet homme anti-européen, etc., etc., bon, le problème, c'est qu'on confond toujours, enfin, on s'imagine qu'être anti-européen, c'est être anti-fédéraliste, mais c'est pas vrai, il y a d'autres visions de l'Europe, Dieu merci, simplement, elles n'ont pas vraiment le droit de citer, c'est un peu ça le problème, ou de manière très partielle et très partielle, en tout cas, il y a une chose qui a été livrée, enfin, qui a fûté, c'est que toutes les communications de l'assaillant sur les réseaux sociaux ont été effacées deux heures après le tir, et ça, c'est quand même bizarre pour un loup solitaire. Donc, il y a là aussi, l'enquête est en cours, mais il y a l'hypothèse que cet homme, qui s'appelle Sintoula, a pu être mis, en fait, sous influence, sans même le comprendre d'ailleurs, et conduit à agir par un autre groupe ou un autre individu qui n'est pas encore identifié, en tout cas, dont l'identité n'est pas livrée, et ça, c'est le ministère de l'Intérieur slovaque qui l'a dit. Tout ça, c'est quand même très mauvais pour les élections européennes, l'ambiance se tend, vraiment, on sent vraiment que ces élections européennes ne seront pas des élections comme les autres, et ce qui va en sortir comme verdict va être, je pense, très important à la fois pour, bien sûr, pour l'arréopage politique, la manière dont les groupes vont se, dont le rapport de force politique va s'organiser dans le nouveau Parlement, mais, je dirais, d'une manière plus large pour la capacité que va avoir ou non l'Europe de reprendre un petit peu son destin en main et d'essayer de sortir du piège dans lequel elle est tombée notamment vis-à-vis de la Russie parce que ça, je le maintiens. Mais il faut voir qu'évidemment, Fitsso, Robert Fitsso, c'était le seul ami, si j'ose dire, en tout cas, le seul partenaire en lucidité de Victor Orban, le Premier ministre hongrois, qui est lui-même fragilisé, qui est fragilisé depuis déjà quelques mois, c'est une manœuvre ancienne qui a été lancée contre lui, et on a mis sur orbite récemment le mari Peter Magyar, le mari de son ex-ministre de la Justice, Judith Varga, qui a été elle-même embringuée très opportunément dans une affaire un peu un peu scabreuse, un peu bizarre. Enfin, si vous voulez, il y a beaucoup de pression sur ces hommes-là, sur Victor Orban, en plus, qui est au pouvoir depuis 15 ans, quasiment, et sur Fitsso, qui venait d'être élu et qui était un peu tout feu, tout flamme, dans des positions très pragmatiques et très peu suivistes, en tout cas, des injonctions américaines. C'était mon deuxième point. Voilà, ça reste à voir. Mon troisième point, c'est un point sur le sommet qui a eu lieu, enfin, la rencontre qui a eu lieu au sommet entre Xi Jinping et Vladimir Poutine la semaine dernière, dont je n'ai pas parlé parce qu'elle allait se produire au moment où l'émission se faisait. Je crois que c'était jeudi et vendredi dernier qu'ils se sont vus. En tout cas, l'accueil a été grandiose. Je pense que tout le monde aura fait la différence avec d'autres accueils. Mais ce qui est intéressant et ce sur quoi je veux revenir, c'est sur le très long communiqué, très détaillé, qui est sorti de cette rencontre qui a été publié et qui est tout à fait remarquable parce que ce n'est pas du tout rhétorique, c'est quelque chose de très concret et à mon avis que devraient bien lire et relire les dirigeants de tous nos États en Europe, aux États-Unis et ailleurs parce que pour moi, ça traduit vraiment une consolidation très nette, un de la bascule du monde mais bien sûr une consolidation du lien Russie-Chine que certains essaient de voir sous l'angle simple de la vassalisation de la Russie qui a été tort, avait-elle le choix d'ailleurs, de se tourner vers la Chine, etc. Je crois que ça va très au-delà de simplement se mettre ensemble parce que les autres ne vous aiment pas, si vous voulez, l'ambition est bien au-delà, ça prolonge l'idée du partenariat sans limite qui avait été annoncé en février 22, si vous vous souvenez. Là, c'est un vrai mandat en fait que se sont donnés les deux dirigeants et leurs deux pays derrière eux, c'est de reconstruire un nouvel ordre mondial plus équitable et ce n'est pas rien et évidemment ce n'est pas ce que nous souhaitons, nous, du côté occidental. Alors, donc c'est une responsabilité en fait qu'ils prennent, qu'ils assument, qu'ils déclarent et alors ils le font en disant qu'objectivement le poids du Sud collectif a augmenté et augmente chaque jour, que ce soit politiquement, que ce soit économiquement, que ce soit stratégiquement, la tendance à la multipolarité aussi, c'est une évidence maintenant, ce n'est plus une hypothèse et que donc il y a une redistribution des potentiels de développement des ressources, des opportunités de marché en direction des marchés émergents et que donc il leur faut promouvoir, aider tout cela, à aider ce grand mouvement, si vous voulez, cette grande tendance et promouvoir des relations internationales renouvelées, refondées, plus démocratiques et plus justes. contre quoi ? Contre l'hégémonisme occidental et singulièrement américain et contre la politique de puissance, toujours singulièrement américaine, qui, évidemment, veulent combattre ces tendances à la multipolarité et essaient de remplacer l'ordre, certes, mal en point depuis 30 ans, basé sur la charte des Nations Unies, l'ordre international, sur le droit international, par ce qu'on appelle maintenant l'ordre mondial basé sur des règles qui, comme je l'ai déjà expliqué, sont en fait nos règles, nos standards et essentiellement les règles du plus fort et du plus puissant puisque pour l'instant, ça semble être encore un peu nous mais de moins en moins. Donc ils expliquent dans leur communiqué que le sort de tous les États est lié et que la sécurité, c'est là qu'on rentre dans le dur, si j'ose dire, ne peut pas se faire aux dépens des uns ou des autres pour renforcer celle d'un pôle ou d'un État seul. Il faut construire vu les menaces présentes du système, il faut construire du système global, si vous voulez, l'instabilité qui est à peu près présente sur tous les continents. Il faut en tout cas à l'échelle eurasiatique construire une structure de sécurité et ça c'est très important parce que ça c'est l'intégration, moi j'en parle depuis des années mais ça y est, ça va se faire. C'est l'intégration des structures de sécurité eurasiatique diverses. Diverses. Il n'y a pas que l'organisation de coopération de Shanghai, il y en a d'autres. Parce que c'est une intégration pas seulement, ce n'est pas qu'une sécurité militaire ou stratégique. Donc il faut construire un système de sécurité eurasiatique soutenable, enfin durable, qui est basé, devinez sur quoi, sur ce qu'on a perdu en Europe, c'est-à-dire le principe d'une sécurité indivisible et égale. Donc c'est toujours cette idée, c'est ce qui fait qu'on a la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une alliance ou un groupe de pays essaie de renforcer leur sécurité au dépend des autres, en l'espèce au dépend de la Russie, eh bien l'équilibre tombe, il n'y a plus d'équilibre. Et l'autre, c'est comme ça que pensent les Russes, l'autre parti se trouve déstabilisé et donc doit riposter et on retombe dans des politiques hostiles, en fait. Donc, voilà, ce qu'on n'arrive plus à faire en Europe, pour Xi Jinping et Poutine, il faut déjà le faire à l'échelle de l'Eurasie tout entière et je pense qu'ils vont s'y employer. et donc ils veulent bâtir ce cadre basé sur le refus de l'hégémonisme, le refus du néocolonialisme, le refus de l'ingérence dans les affaires intérieures, le refus des sanctions internationales, le refus des législations hors mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, le refus des lignes idéologiques. Bref, c'est un grand retour, enfin l'expression d'une volonté de retour claire et net à la Charte des Nations Unies, même s'il y a sans doute une réforme de l'ONU et du Conseil de sécurité à faire, mais c'est, en fait, si vous voulez, par contrat, c'est une condamnation très très forte de la politique américaine et d'ailleurs, ils le disent encore plus clairement en développant leur texte, ils s'opposent aux actions américaines pour changer l'équilibre des forces en Asie du Nord, ils le disent, ils l'écrivent, en formant des blocs, des petits blocs subrégionaux, si vous voulez, comme le Quad, en étendant leur présence militaire, tout ça, ils disent que c'est dangereux, qu'il faut que ça s'arrête, donc ils demandent à l'Amérique d'arrêter, ils condamnent les efforts américains aussi pour maintenir leur supériorité militaire absolue, notamment via des boucliers antimissiles, donc là aussi c'est un décalque, si vous voulez, c'est un succès d'année de ce qui se passe en Europe et qui ne leur convient pas, surtout à la Russie, mais aussi à la Chine derrière, donc ne veulent pas de déploiement de boucliers antimissiles, parce qu'effectivement, à partir du moment où il y a un bouclier antimissile, si vous voulez, on casse l'équilibre de la dissuasion, si vous avez l'une des deux parties qui peut rendre inutile votre système de missiles qui est destiné à pouvoir l'atteindre, en fait, il y a un déséquilibre et donc vous la mettez en état d'infériorité, donc il n'y a plus de possibilité finalement de se tenir tranquilles les uns et les autres parce qu'on sait qu'on peut être mis en danger l'un par l'autre. Bon, c'est tout, le problème, donc tout ce qu'on a perdu en Europe, ils sont en train en fait d'expliquer qu'il faut au moins le faire à l'échelle de l'Eurasie au sens large, ils condamnent les projets américains de tout ce qui concerne ce qu'on appelle les frappes de décapitation, les frappes de précision et tous les arrangements de mutualisation du nucléaire au sein de l'OTAN en Europe et là, c'est quand même difficile de ne pas voir dans quelle mesure, de ne pas voir que la France est indirectement visée, en tout cas concernée par cette déclaration. Ils sont contre la construction des infrastructures américaines dans le Pacifique Sud, en Australie, qui est quand même membre, effectivement, d'un traité non nucléaire, régional, de dénucléarisation régionale, si vous voulez. ils sont contre le développement de la coopération en matière de sous-marins nucléaires avec l'Australie, ils sont contre le développement, la mise en œuvre de missiles de portée intermédiaire et courte en Asie-Pacifique comme en Europe, bref, ils font une espèce de liste de tous ceux qui, de tous les griefs, en fait, qui sont faits aux États-Unis sur le thème « Vous essayez de maintenir votre hégémonisme, ça n'est plus possible et nous n'avons pas l'intention de vous laisser faire. » Donc, c'est une, si vous voulez, il y a une condamnation de la politique d'hostilité ouverte, de la politique américaine qui est une politique effectivement qui ne se cache pas d'hostilité ouverte envers ce qu'on appelle les ennemis systémiques, n'est-ce pas, donc la Russie et la Chine et voilà, Xi Jinping et Poutine expliquent que tout ça c'est de la déstabilisation et c'est extrêmement dangereux, idem pour les activités de guerre biologique idem pour la militarisation de l'espace. Il demande aussi d'ailleurs qu'on laisse tranquille la Corée du Nord, qu'on laisse tranquille l'Afghanistan, en revanche, si les Américains voulaient bien reconstruire un peu le pays après l'avoir occupé pendant 20 ans, ce serait bien. Donc, voilà, il y a une déclaration qui est, c'est pas rien, c'est pas un petit communiqué sur le thème « tout s'est bien passé, on va renforcer notre coopération ». Surtout qu'après, on rentre dans une liste des domaines dans lesquels la coopération russo-chinoise va se développer. Et c'est une liste, une longue liste de coopération, de domaines de coopération bilatérale, je ne vais pas tout vous citer, bien sûr, coopération militaire, essentiellement, multiplication des exercices conjoints pour faire face ensemble aux risques, multiplication des investissements dans le domaine commercial, économique, tous les domaines industriels, quasiment tous, une coopération énergétique très forte et aussi dans le domaine du nucléaire civil, la promotion d'infrastructures financières et monétaires communes, convergentes, mutuelles, voilà, l'augmentation du commerce bilatéral en monnaie locale pour l'instant, mais enfin, on sait qu'il y a quand même un projet d'une monnaie commune, enfin, d'une monnaie, en tout cas, qui pourrait être la monnaie générale du commerce à l'échelle de l'Eurasie, bien sûr, coopération dans le domaine des banques et des assurances, des obligations d'État croisées, grosse coopération scientifique et universitaire, grosse coopération médiatique et des opinions publiques, renforcement du soutien mutuel dans toutes les organisations internationales, non seulement à l'ONU, mais à l'OMS, mais bien sûr, au sein des BRICS et au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai qui est une structure très importante dans laquelle vous avez quand même l'Iran, le Kazakhstan, la Chine, le Kyrgyzstan, le Pakistan, la Russie, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et là, récemment, l'Algérie vient de demander à devenir partenaire et le Laos aussi. Donc, si vous voulez se communiquer, j'en parle parce que personne n'en parle naturellement, mais c'est un énorme pas en avant. J'allais dire, malheureusement, dans l'élargissement de ce gouffre qui est en train de se créer entre un pôle occidental qui est en phase de repli, malgré lui, bien sûr, et qui se crispe, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, et qui essaie de balancer tous azimuts des armes de déstabilisation politique ou même des armes tout court pour essayer de survivre et de maintenir sa préséance. Mais c'est trop tard. On est face à ce bloc et face à ce binôme russo-chinois qui est en train de se renforcer considérablement. Voilà. est-ce que la Russie sera vassale de la Chine ? Je pense que rien n'est moins sûr. C'est un tournant. Ça va structurer le monde pour les décennies à venir. Ce n'est plus un projet, c'est en marche. Et on ferait bien quand même de commencer à en prendre sérieusement la mesure. Voilà. Ça, c'était mon troisième point. Mon quatrième point est un point beaucoup plus... Enfin, c'est assez délicat à traiter, mais il est quand même difficile de ne pas le faire. Je veux parler de la demande lundi dernier, avant-hier, par le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, de... donc une demande à la Cour de délivrer des mandats d'arrêt à l'encontre de trois hauts dirigeants du Hamas, y compris d'ailleurs celui qui est en train soi-disant de... Enfin, qui paraît-il est en train de négocier toujours, qui est au cœur de négociations avec Israël, mais aussi... Donc, il y a ces trois dirigeants-là, mais aussi le premier ministre Netanyahou et le ministre de la Défense galante, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, présumés commis dans la bande de Gaza et en Israël. Donc, je ne peux pas vous lire toute la déclaration, mais c'est quand même intéressant de revenir un peu dans le détail de ce qui est dit par le procureur de la CPI, dont le statut n'est pas reconnu, je vous le dis quand même, ni par Israël, ni par les États-Unis, ni par la Russie, ni par la Chine. Donc, si vous voulez, voilà, la CPI juge des individus. Ce n'est pas des tribunaux spéciaux comme il y en a pu, il y a pu y en avoir un pour la Yougoslavie ou pour le Rwanda. Ce n'est pas la Cour de justice internationale, c'est autre chose. C'est une institution qui a un accord avec l'ONU, qui ne dépend pas de l'ONU, mais qui a un accord avec l'ONU. Donc, ces cinq individus, pour le procureur, en regard de toutes les enquêtes qui ont été menées et qui continuent, d'ailleurs, qui sont toujours en cours, d'être menées à travers tout un tas de témoins du côté israélien et du côté palestinien, puis d'autres, d'ailleurs, des travailleurs humanitaires, des mondes de prière. C'est une très, très lourde procédure. Donc, ces gens sont considérés comme portant une responsabilité pénale de meurtre, d'extermination et de prise d'otages parmi de nombreux autres crimes depuis que le conflit de Gaza a éclaté à la suite d'attaques menées par le Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre dernier. Donc, concernant le premier ministre Netanyahou et le ministre Galante, pour Karim Khan, il porte la responsabilité pénale de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, commis sur le territoire de l'État de Palestine, dans la bande de Gaza, à partir du 8 octobre 23, au moins. Alors, pour ces deux-là, c'est des choses qui, en fait, sont assez documentées, malgré tout ce qu'on peut dire, c'est-à-dire affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, donc c'est un crime de guerre, effectivement, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre une population civile, c'est aussi un crime de guerre, le meurtre, l'extermination, etc. Donc, c'est une attaque, tout cela, d'après le procureur, a été commis dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique contre la population civile palestinienne, conformément à une politique de l'État. Et là, bien sûr, Cannes s'appuie sur des entretiens menés auprès des victimes, des témoins directs des faits, des documents audio et vidéo authentifiés, des images satellites et des déclarations faites par des membres du groupe qui a commis ces crimes, c'est-à-dire des membres du gouvernement israélien, qui démontre qu'Israël a systématiquement, je cite, « et continuellement privé la population civile de l'ensemble du territoire de Gaza des moyens de subsistance indispensables à sa survie ». Bon. Donc, voilà. Pour ce qui concerne les attaques terroristes du 7 octobre menées par le Hamas en Israël, là, le procureur a interrogé nombre de victimes et de survivants d'anciens otages, de témoins oculaires, voilà, et il dit que les trois dirigeants du Hamas ont planifié et commandité la commission des crimes perpétrés le 7 octobre 23 et reconnu leur responsabilité à cet égard comme en atteste la visite qu'ils ont personnellement effectuée auprès des otages peu de temps après leur enlèvement. Donc, il y a toujours, en ce qui concerne les otages qui seraient toujours détenus à Gaza, le procureur de la Cour pénale internationale indique que son bureau a interrogé des victimes et des survivants et que ces informations indiquaient qu'ils avaient été détenus dans des conditions inhumaines et que certains d'entre avaient subi des violences sexuelles, y compris des viols. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement tragique. Je ne vais pas tout vous lire. C'est assez terrible à lire. en ce qui concerne les survivants des attaques du 7 octobre, le courage qu'ils ont eu pour témoigner, qu'il leur a fallu pour témoigner. Voilà. On imagine ce que ça peut être. Et puis, le siège complet de Gaza. Bon, ça, si vous voulez, c'est assez clair. C'est... Voilà. La fermeture complète des trois points de passage frontalier pour des périodes prolongées. L'imitation de l'acheminement des données et des fournitures essentielles, les privations d'électricité, canalisons d'eau. Bon, voilà. Et puis, c'est effectivement une politique de l'État et du gouvernement israélien, surtout, plus que de l'État, du gouvernement israélien. Bon, c'est... Aujourd'hui, nous avons effectivement, d'après ce qu'il dit et d'après ce qui est dit, pas seulement par lui, il y a plus d'un million de personnes qui sont confrontées à une fin catastrophique, à une famine dans la bande de Gaza. C'est une catastrophe uniquement d'origine humaine, comme il le dit. Voilà. Donc, il est revenu après dans un entretien notamment qu'il a donné auprès d'Amandepour, de Christiana Amandepour, la journaliste américaine. Il est revenu sur les pressions, bien sûr, qui sont celles qu'il subit de tous les côtés, de tous les côtés, en disant que il fallait que ça cesse, mais qu'en tout cas, ça ne l'arrêterait pas dans la volonté pour lui de poursuivre son enquête, de poursuivre la documentation de tous ses crimes. Et après, eh bien, voilà, c'est une demande qui est faite au juge de délivrer des mandats. Lui, il n'est que procureur, mais il poursuit des pistes d'enquête supplémentaires, multiples, notamment sur les crimes commis le 7 octobre, voilà, mais aussi, bon, ce qui concerne les bombardements généralisés, etc. Et d'une manière générale, ce qui est dit, et c'est quand même bien que ce soit dit, c'est qu'il s'agit nullement de contester le droit d'Israël à se défendre. Mais la question, ce n'est pas ça. La question, c'est comment ? La question, c'est à quel prix ? Et la question, c'est celle des populations civiles qui ne sont pas des membres du Hamas, ni de la branche politique, ni de la branche... Vous voulez, il y a des populations civiles. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les civils. Il y a un truc qui s'appelle le droit international humanitaire. Il y a un truc qui s'appelle aussi le droit international tout court, le droit de la guerre. Et donc, les populations civiles doivent être épargnées, même si le fait de les épargner peut rendre difficile l'atteinte des objectifs militaires, eux, légitimes, qui sont des objectifs de défense, de riposte de l'État d'Israël attaqué le 7 octobre de la façon barbare que l'on connaît. Donc, on va voir ce qu'il en est. La décision d'émettre ou non, moi, ça me semble assez improbable, mais enfin, on ne sait jamais, sera prise par les chambres préliminaires de la Cour pénale internationale qui doivent aussi confirmer les accusations qui ont été portées par le procureur au terme de son enquête. Alors, évidemment, dans les médias, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire, on explique, mais on ne peut pas mettre sur le même plan le Hamas et l'État d'Israël et de Sahel. Oui, bien sûr, ça n'est pas la même chose, mais est-ce que les méthodes ne sont pas les mêmes ? C'est ça. C'est ça qui est jugé aujourd'hui. C'est ça qui déclenche des vagues d'indignation à l'échelle du monde avec toutes les instrumentalisations qui en sont faites. Mais néanmoins, il y a une réalité humanitaire en Israël par rapport au 7 octobre et dans les territoires palestiniens et dans la bande de Gaza par rapport à la riposte israélienne. Et ça, voilà, manifestement, ça ne passe pas. Et après l'Afrique du Sud qui avait en fait un peu amorcé ce processus, c'est maintenant l'ACPI qui le prend en main, enfin en tout cas qui essaye de le faire avancer. On verra. Mais il faut souhaiter sans doute que la lumière soit faite quand même et la vérité soit dite et surtout que ce qui se passe en ce moment s'arrête très vite parce qu'à mon avis, mon humble avis, ça n'est vraiment pas dans l'intérêt d'Israël et du peuple israélien de poursuivre ce qui se passe. Surtout qu'on voit bien que militairement, c'est très très loin d'être un succès. Les attaques du Hamas reprennent au nord de la bande de Gaza après la destruction qui en a été faite. Le Sud, n'en parlons pas. donc il n'y a pas de, si vous voulez, c'est l'objectif militaire de la destruction, de l'éradication du Hamas n'est pas atteint et à mon avis peut très difficilement être atteint, en tout cas certainement pas au prix de la mort de dizaines de milliers de civils palestiniens qui sont innocents, qui restent des civils comme nous le sommes tous. Je terminerai, voilà c'est un point un peu délicat, c'est très délicat d'en parler, d'en parler dans les médias, n'en parlons pas, mais je souhaitais quand même à l'occasion de cette demande du procureur faire un petit retour là-dessus. Mon cinquième point, c'est l'Ukraine. Bon, je ne vais pas refaire un point militaire, ça se passe toujours mal, très mal, très très mal. à part peut-être sur le front de la flotte de la mer Noire où là, les drones ukrainiens manifestement font leur œuvre, mais jusqu'à quel point ? Et voilà, jusqu'à quel point les pertes subies par les forces russes dans cette partie-là du front vont-elles se poursuivre ? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que la fronte gronde puisque nous sommes le 22 mai et depuis hier, le président ukrainien Zelensky n'est plus en fait officiellement et légalement président de l'Ukraine. Mais comme il a annulé, au nom de la loi martiale, si vous voulez, il a dit qu'il n'y aurait pas d'élection présidentielle, il est toujours là. Alors l'Union européenne a évidemment dit qu'elle lui reconnaissait toute légitimité, que ce n'était pas parce qu'il n'était plus officiellement président qu'il ne l'était pas de fait. Bon, très bien. Mais ça n'empêche que son pouvoir est contesté et que même si et peut-être à cause du fait que la mobilisation ukrainienne est lancée de manière de plus en plus agressive parce qu'il n'y a plus d'hommes et qu'il faut en trouver coûte que coûte, y compris dans tous les pays qui ont accueilli des réfugiés ukrainiens, tout cela évidemment provoque une énorme dissatisfaction, enfin, une colère dans la population, joint à toutes les affaires de corruption qui sont en train de sortir et notamment les plus récentes qui concernent les fameuses fortifications de la région de Kharkov qui n'ont jamais vu le jour alors que beaucoup d'argent y avait été officiellement consacré, l'argent qui s'est volatilisé, bref, tout cela se passe assez mal y compris à la Chambre, à la RADA ukrainienne où il y a maintenant des députés ukrainiens qui demandent des comptes et qui demandent où est passé cet argent tout simplement. J'ai vu aussi que certains officiels ukrainiens disaient que maintenant que ceux qui refusaient de combattre n'avaient plus le droit d'avoir un passeport ukrainien ceux qui ne refusaient de rentrer et qui doivent rentrer je crois bien avant le 16 juin pour se faire enregistrer comme soldat et pour aller donc se faire tuer parce que c'est à peu près à ça que ça va aboutir tout ça. Voilà je ne sais plus quel officiel j'ai oublié sa fonction a dit c'est des giganes écoutez s'ils ne reviennent pas pour faire leur devoir en gros et pour aller se faire tuer c'est des giganes donc ils n'ont plus le droit d'avoir le passeport ukrainien bon ensuite il y a la question des armes de longue portée et là on voit bien on voit bien que ça pose un problème parce qu'on est dans une telle casuistique entre les armes qu'on veut livrer à l'Ukraine mais en même temps les risques qu'on ne veut pas prendre pour nos propres troupes risque évident risque expliqué risque menace claire et nette des russes en riposte si jamais des armements occidentaux venaient à être utilisés et menace donc de riposte sur des forces occidentales de pays occidentaux pouvant se trouver sur le territoire ukrainien en fait voilà la question c'est que bien sûr on peut dire on a donné alors si on a donné ou si on a vendu c'est peut-être pas la même chose si on a vendu des armes une crème en théorie elle devrait pouvoir les utiliser dans toute leur spécificité dans toute leur capacité dans toute leur amplitude si vous voulez maintenant il est évident qu'on n'est pas dans une situation on ne doit pas réfléchir non plus sur un nuage la menace concrète d'être d'être en fait entraîné dans cet engrenage que nous nourrissons nous-mêmes d'être entraîné dans un engrenage avec une nécessité de venir vraiment se battre au sol n'est pas nul si on fournit ces armes les attaquements etc et d'autres missiles les taurus que les allemands ne veulent toujours pas donner mais les américains font vraiment pression sur eux de plus en plus il y a vraiment de très grosses pressions pour que l'Ukraine qui est au bord de l'effondrement et même en train de s'effondrer soi-disant puisse je dirais pas par l'opération du Saint-Esprit mais par la disposition de ses armes la disposition de 120 avions ben voyons la disposition de 150 000 hommes qu'on n'a pas encore trouvés et qu'il faudrait encore former enfin bref si 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 tout ça Zelensky explique alors là ça pourrait tout changer etc c'est c'est un c'est vraiment un leurre c'est vraiment pour moi la marque d'un homme qui est assez aux abois politiquement et qui sait très bien qu'il y a un moment où il va falloir quand même passer aux négociations et qu'a priori ce n'est pas lui qui va passer aux négociations donc il essaie de retarder l'inévitable de retarder l'inéluctable mais le problème c'est que ce n'est pas lui qui est au front c'est la jeunesse ukrainienne et moi je maintiens que nous ne devrions pas prêter la main indirectement au sacrifice inutile de toute cette jeunesse ukrainienne qui manquera au pays le jour où il faudra le reconstruire et y revivre de manière apaisée et c'est un jour qui va devoir arriver alors quand va-t-il arriver vous savez qu'il y a une conférence prévue en Suisse le 16 juin conférence de la paix n'est-ce pas qui bon même Berne qui l'organise enfin qui l'accueille a expliqué que c'était un peu ridicule enfin que c'était même complètement ridicule et inutile de la tenir sans la Russie mais pourtant c'est ce qui est décidé mais pourtant c'est sur la base du plan Zelensky que l'on va soi-disant discuter de la paix en Ukraine on sait que le plan Zelensky est un plan absolument utopique complètement utopique c'est un plan idéal c'est un plan c'est comme s'il n'y avait pas de guerre oui voilà comme si juste on avait fait la guerre sur un papier et puis qu'il ne se passait rien sur le terrain donc là on est vraiment dans une on est dans une pour moi dans une posture très proche quand même de l'imposture si c'est pour dire voilà on est arrivé à ça et on va dire ça aux Russes et ils ont intérêt à obéir et à accepter ce que l'on propose parce que sinon c'est all in n'est-ce pas et bien c'est peut-être ça qui arrivera pour l'instant ni la Chine je crois enfin la Chine je crois qu'elle hésite encore ni le Brésil ni l'Afrique du Sud ne veulent se joindre à cette mascarade c'est une mascarade vraiment dangereuse parce que les gouffres le gouffre entre les diverses parties du monde est en train de s'agrandir considérablement et en fait ça ne va rien apporter à l'apaisement l'apaisement ne peut se faire que par de véritables négociations de véritables négociations ne peuvent se faire qu'avec évidemment les parties belligérantes et les Etats-Unis et peut-être d'ailleurs la Chine il faut faire quelque chose de beaucoup plus large qui dépasse d'ailleurs le sort de l'Ukraine si l'on veut viser à mon avis un apaisement sérieux dans cette partie de l'Europe et ça nous concerne quand même tous pour l'instant l'Europe elle va très mal d'autant plus et je termine là-dessus que les prix du gaz américain du GNL du gaz liquéfié sont en train d'augmenter étonnamment n'est-ce pas maintenant que nous sommes totalement sous la coupe américaine et bien voilà il y a des usines il y a des turbines qui tombent en panne il y a des usines qui tombent en panne enfin bref il y a une tension sur les prix qui pourrait bien être un peu artificiellement montée par les Etats-Unis et qui vise à faire en sorte que cette industrie qui est leur bébé qu'ils veulent rendre extrêmement rentable et bien le soit le soit un peu plus voilà donc on est vraiment les dindons d'une farce assez nauséabonde je trouve je terminerai là-dessus c'est un peu triste comme d'habitude je suis désolée je m'habille en rouge pour essayer d'égayer un peu la chose mais je parle de choses de choses graves donc vous ne m'en voudrez pas j'espère merci de m'avoir écouté merci de liker merci de partager merci de vous inscrire à Paix et Guerre merci de nous soutenir si vous le souhaitez et merci de me dire si vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider sur une base régulière voilà je vous remercie au revoir bonne soirée merci de m'avoir regardé cette vidéo